route nationale 10 à hauteur de rambouillet le capitaine colorig et les gendarmes de la sécurité routière ne sont pas en embuscade par hasard cette longue ligne droite est en effet l'un des plus gros points noirs du département des yvelines ici l'an dernier six personnes ont perdu la vie la raison est invariablement la même la vitesse excessive à hyundai la 4 4 ce 4 4 gris a été contrôlé à 131 km heure au lieu des 90 réglementaires la nouvelle loi est claire si l'on roule à plus de 40 km heure au dessus de la limite autorisée le permis est retiré sur le champ 131 90 cet homme a dépassé la limite de 41 km heure il va donc perdre son permis pour un kilomètre heure immédiatement c'est moins dur que d'avoir un accident et d'y perdre la vie avec sa famille là c'est une c'est une conséquence positive de son excès de vitesse si on l'avait laissé rouler à cette vitesse là peut-être qu'il aurait tué quelqu'un en face ou qui se serait tué lui-même ou tué sa famille donc c'est pas dur c'est beaucoup moins dur qu'un enterrement non seulement ce conducteur a commis un excès de vitesse important mais il va en plus essayer de marchander avec le capitaine je comprends pas sur le plan boulot c'est une catastrophe complète je veux dire j'ai une entreprise et tout qui compte sur moi qui est récente c'est la catastrophe monsieur je je suis conscient que pour vous ça peut être une catastrophe pour moi la catastrophe dans mon métier c'est l'accident si je vous ai arrêté c'est que j'ai pas l'intention dans cinq minutes après de vous faire un cadeau en vous disant tenez on vous rend votre permis sinon je vais juste que je n'ai pas le droit de vous relever une vitesse inférieure à d'essayer vous me demandez de faire un faux là vous voulez que j'aille en prison je vais pas aller en prison bon ben voilà là vous vous rendez quand même compte que c'est l'insécurité de la délinquance routière est essentiellement comportementale et il demande même tiens vous ne pouvez pas me baisser la vitesse de 10 comme ça vous gardez pas mon permis on vit donc on n'est pas dans une république bananière ici moi ça me ça me met hors de moi qu'on a des choses comme ça vous croyez pas qu'on n'a pas la rage au ventre quand on va ramasser une famille décimée dans une carcasse de voiture et quelques minutes plus tard un autre excès de vitesse encore plus grave est enregistré par le radar laser 139 km heure cette fois il s'agit d'une famille un peu trop pressé de partir en vacances la vitesse est limitée à 90 km heure et monsieur a été contrôlé à 139 km heure vous vous suivez s'il vous plaît votre épouse a le permis de conduire bien on va vous retirer immédiatement votre avis de conduire pour une durée qui peut aller jusqu'à six mois le capitaine ne se contente pas d'appliquer la loi à chaque fois il insiste sur la gravité des faits la délinquance routière peut tuer je suis arrivé il ya un mec bourré qui a qui est rentré dans une voiture la maman la fille de 17 ans le fils de 14 ans sont morts sur le coup enfin non le gamin il n'est pas mort sur le coup il est mort deux jours après il a vu sa famille morte et il hurlait 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 et il est mort quand même à l'hôpital et le mec en face à pratiquement rien il avait deux grammes et il a tué une famille le père était parti le matin même en espagne signé un contrat le soir il enterré sa famille vous comprenez moi pour moi c'est voilà je suis content de discuter avec vous je suis content de voir vos filles elles sont magnifiques et tout ça je préfère que vous m'en vouliez d'avoir perdu votre permis mais au moins je sais que vous êtes vivant oui c'est important essayer de faire passer le message qui comprennent que c'est pas une mesure purement administrative comprennent que c'est une mesure qui est destinée à leur sauver la vie pas des gens qui pensent que vous remplissez un peu les caisses de l'état si vous aurez toujours des gens pour penser ça c'est des gens qui mourront sur la route voilà à 35 ans laurent colorigues n'est pas un gendarme comme les autres diplômés de sciences politiques titulaire d'un dea de droit public c'est par vocation qu'il s'est engagé dans la gendarmerie la mission qu'il s'est assigné réduire le nombre de morts sur les routes pour y parvenir il est devenu un chasseur de chauffards l'autoroute a7 dans la drôme à hauteur de montélimar durant la période estivale plus de 11 millions de véhicules transite sur l'autoroute des vacances chaleur fatigue énervement la moindre faute d'inattention peut provoquer un accident sur cette portion d'autoroute une trentaine de gendarmes sont sur le pied de guerre 24 heures sur 24 une patrouille vient d'être appelé en urgence pour une collision les deux véhicules impliqués sont hors d'usage mais les passagers ont eu de la chance ils s'en sortent sans une égratignure les circonstances de l'accident sont claires cette voiture bleue a heurté la voiture grise qui tractait une caravane une famille belge qui descendait dans le sud de la france pour les vacances apparemment ce serait les deux véhicules qui roulaient l'un pour le l'opel sur la voie de droite le second sur la voie du milieu et à un moment donné les deux se sont touchés et se sont projetés sur la voie de la glissière droite et un sur la glissière gauche c'est comme dans un cauchemar il ya tout qui tourne et puis on s'arrête on voit tous les véhicules qui arrivent sur vous c'est pas vraiment irréel on dirait un film c'est comme un jeu playstation c'est pas possible tu as vu ça tout le verre qui éclatait on aurait dit que c'était vraiment comme une prise dans les films quoi c'est un arrêt dans le temps qu'est ce que vous avez vu madame vous on a juste ressenti le choc on roulait calmement tranquillement sur la bande de droite et puis cette voiture bleue nous a heurté en plein fouet et la voiture qui a tout qu'à tourner quoi tout qu'à tourner la voiture a pivoté les vacances ont fichu on est bénis parce que la caravane s'est retourné la voiture est restée comme ça elle ne s'est pas retourné on a eu vraiment beaucoup de chance la caravane finira à la casse et pour cette famille belge les vacances se termine avant même d'avoir commencé un peu plus tard un autre accident est signalé comme à chaque fois un bouchon se forme immédiatement provoquant un risque de sur accident c'est encore une caravane cette fois il semble qu'elle se soit renversée tout seul au milieu de la chaussée mais le couple de vacanciers hollandais et sain et sauf ça va tout va bien mais les vacances c'est terminé c'était le début des vacances le premier jour non le deuxième vous venez d'où de hollande et vous alliez où nous descendions en espagne ma voiture a eu un problème à l'avant peut-être un pneu qui a éclaté nous roulions à 80 90 km heure pas plus et puis nous avons zigzagué de part et d'autres les hollandais remercie l'un des rares automobilistes à s'être arrêté pour venir à leur secours vous avez vu quelque quelque chose monsieur de loin mais par contre ce que j'ai vu c'est comme tout bon français personne s'arrête et vous êtes arrêté de médecins je tiens à complimenter quand même pour ce couple de vacanciers hollandais c'est aussi la fin du voyage comment expliquer que les caravanes soient si exposées par leur légèreté peut-être par alors par l'inefficacité des gens qui les conduisent parce qu'ils ont peut-être pas l'habitude de les conduire tous les jours ils ont une caravane qui pèse environ 700 kg des fois plus parce qu'elle est des fois chargée ils conduisent ça qu'une fois par an donc sur des grands parcours et la fatigue et d'un et peut-être et un assouplissement on sait pas ce constat amène à poser une question faut-il imposer un permis particulier aux conducteurs de caravanes avant de rentrer en hollande le malheureux vacancier soucieux de la sécurité des autres automobilistes enlèvent lui-même les traces de l'accident les gendarmes de l'autoroute n'interviennent pas seulement après l'accident ils essayent surtout d'intervenir avant les hommes de la brigade rapide d'intervention sont des gendarmes d'un genre un peu particulier ils ont suivi une formation sur circuit et sont dotés de voitures spéciales qu'ils pilotent à plus de 230 km heure au cours de la patrouille la brigade rapide aperçoit un véhicule en détresse sur la bande d'arrêt d'urgences c'est la bri là on est en sud nord à la sortie de l'air d'allant de montélimar et tu as un véhicule qui prend le moteur de cette voiture s'est emballé le conducteur a tout essayé pour l'arrêter il craque calmez-vous là m'sieur calmez-vous restez par ici pris de panique l'homme a pourtant eu le bon réflexe il a mis sa famille à l'abri derrière la glissière de sécurité bizarrement le moteur s'arrête tout seul au bout d'un moment le conducteur n'a toujours pas compris ce qui s'est passé donc je roulais j'étais sur la deuxième voie et d'un seul coup mon véhicule a commencé à s'emballer d'abord il s'est étouffé ensuite il s'est emballé il s'est mis à fumer tout blanc on s'est rabattu sur le côté et que j'ai eu un petit espace pour me mettre je me suis mis sur le sur le côté j'ai coupé le contact continue à tourner j'ai enlevé les clés continue à tourner j'ai cassé la cause de batterie et continue encore à tourner donc j'ai tout vidé la voiture j'avais les enfants et tout et finalement elle s'est arrêté oui mais elle a mis le temps ça aurait pu être plus grave ce type d'un sens d'incident disons que là le véhicule s'est arrêté tout seul donc on a eu de la chance à quoi mais c'est vrai que ça va continuer je pense qu'il aurait pris cette famille n'a plus qu'à attendre la dépanneuse la relève arrive et la brigade rapide d'intervention peut reprendre sa patrouille avec la nuit d'autres dangers menacent les automobilistes le trafic est moins dense mais c'est l'heure où les fous de vitesse en profitent pour se lâcher un véhicule un renault espace qui roule un petit peu vite donc on va aller voir à combien il circule là on est à 200 un peu plus de 200 là et voyons le remonte pas le véhicule environ ouais là on est à 200 toujours compteur on est derrière il a du mal à relancer un peu au bout de quelques minutes les gendarmes parviennent quand même à remonter à la hauteur du véhicule cette fois ce n'est plus une famille de vacanciers mais un homme seul de nationalité portugaise qui se rend à toulouse pour son travail on vous contrôle pour la vitesse vous savez combien c'est limité la vitesse sur l'autoroute en france combien 130 et vous vous roulez là on vous 90 200 km heure compteur ouais vous allez faire l'objet d'un procès verbal va falloir payer 90 euros sur place ce chauffard a de la chance le compteur des gendarmes n'est pas considéré par la loi comme une preuve scientifique s'il avait été flashé par un radar il aurait dû payer 750 euros au lieu de 90 pour les automobilistes le danger ne vient pas seulement de la route il existe aussi sur les aires de repos la nuit des voleurs profitent du sommeil des vacanciers pour les détrousser les gendarmes patrouillent dans les endroits les moins éclairés les plus à l'écart pochette sur le fauteuil parce que c'est pour rien il est trois heures du matin la surveillance se poursuit jusqu'à cet appel du chef de poste et allô oui accident 125 nord sud ok bon on y va de suite nord sud c'est le sens paris province le pk 125 c'est le point kilométrique où vient de se produire un accident à cette heure tardive de la nuit il ne faudra que quelques minutes aux gendarmes pour rejoindre le pk 125 ah oui c'est carrément au milieu là ah oui en effet des gaffes des gaffes des gaffes dès leur arrivée les gendarmes sont rassurés les deux victimes sont sortis indemnes de l'accident monsieur bonjour c'est vous qui est dans le vécu d'accord vous avez rien du tout ça va apparemment c'est pressé sur le côté qu'est ce qui s'est passé j'ai doublé un camion je pense que je vais serrer d'un peu près ouais vous les coucher et on a tapé dans la roue en fait et on est parti sur le toit directement les deux hommes sont des militaires ils reviennent du défilé du 14 juillet à paris vous avez fait un beau vol là c'est impressionnant là bon c'est bon il n'y a pas de bc comme quoi souvent on voit souvent les véhicules dans les mauvais états et en fait les gens n'ont absolument rien heureusement d'ailleurs arrivé à la hauteur du camion c'est là je me suis rapproché en fait du camion alors est ce que j'étais trop près est ce que je me suis j'avais une route un peu convergente je sais pas et c'est là que j'ai tapé dans la rue le conducteur du poids lourd de nationalité espagnole a eu à peine le temps de voir la voiture se projeter dans ses roues vous l'avez vu arriver dans le rétro vous l'avez vu arriver dans le rétroviseur une fois retourné la voiture a glissé sur le toit sur une distance de plus de 30 mètres cause principale de l'accident probablement la fatigue alors on se rend quand même un peu plus compte que le conducteur et le passager ont eu la chance quand on voit l'état de l'habitacle ils avaient leur ceinture tout à fait c'est ce qu'ils nous disent ils étaient attachés et je pense que ça se leur a éventuellement sauvé la vie en quelque sorte parce que ils auraient pu être éjectés par le pare brise l'an dernier 7 655 personnes sont mortes sur les routes françaises près de mille auraient pu être sauvés si elles avaient attaché leur ceinture de sécurité à versailles le capitaine colorig met à jour ses statistiques un outil de travail qu'il utilise pour diminuer le nombre d'accidents dans son département le système est simple une carte routière et des vignettes de couleurs simple mais efficace vous voyez une fois que sur une année j'ai bien étudié les points accidentogènes les nœuds accidentogènes et les créneaux horaires dans lesquels ils ont lieu j'ai demandé à mes commandants d'unité de prendre en compte cette carte ces données et d'aller me faire des frappes chirurgicales aux endroits où j'avais le plus d'accidents grâce à ce système les actions de sécurité routière ne sont plus seulement menées au hasard ou à l'intuition elles se font de manière rationnelle oui on a quatre accidents deux pour des causes inconnues et deux liés à la vitesse c'est mieux que les les neuf accidents qu'on avait eu sur une année la rn 10 sur une année j'avais quand même quatre accidents mortels et huit accidents corporels là sur une année je n'ai que deux accidents corporels et aucun mortel en 2002 j'ai 60 accidents de moins et 15 tués de moins par rapport au chiffre de 2001 vous avez combien de morts en 2002 en 2002 je n'ai que 25 morts c'est c'est beaucoup mais c'est déjà 15 de moins j'ai encore beaucoup de travail à faire puisque le chiffre idéal c'est 0 0 mort espérons qu'on y arrivera un jour c'est pas utopique non c'est pas utopique parce que l'accident ologie n'est essentiellement lié qu'un problème comportemental à partir du moment où on aura réussi à faire changer le comportement des gens on pourra tendre vers vers un nombre minimum de morts forcément 0 c'est toujours utopique mais faire baisser ce n'est pas utopique application pratique sur la carte du capitaine colorig ce rond-point est entouré de pastilles rouges la couleur des accidents mortels la plupart ont lieu la nuit un quart d'entre eux sont dus à l'alcool le problème numéro 2 après la vitesse en france près de 30% des accidents mortels sont causés par des conducteurs qui ont dépassé la limite autorisée de 0,5 g d'alcool dans le sang j'ai vu une soirée où on a fait 15 15 alcoolémie on était obligé d'arrêter d'ailleurs parce qu'on pouvait plus fournir on a eu 15 alcoolémie c'était une sortie de boîte on a triché un peu ce soir les gendarmes sont surtout là pour lutter contre l'alcool au volant mais le capitaine ne laisse rien passer fermez votre casque c'est pas un bonnet que vous avez c'est un casque si vous si vous tombez c'est le premier qui va tomber c'est le casque et vous tomberez juste derrière donc comme si vous n'avez pas de casque une grosse inspiration merci comme le capitaine l'avait prévu les contrôles ne sont pas inutiles à ce carrefour vous allez consommer de l'alcool ce soir à c'est quoi un petit peu de trois verres de trois verres de quoi de whisky vous allez vous voyez où est le fourgon de la ferme marie va vous allez vous garer devant le ballon a légèrement viré au vert mais c'est l'éthylomètre qui doit donner confirmation de la mesure je vais vous demander de souffler dedans longtemps je vous dirais d'arrêter c'est bon voilà et donc on va voir le taux de le taux d'alcoolémie à l'air expiré qui va qui va monter ça c'est très fiable c'est fiable là il faut pas qu'il dépasse 0 25 à l'air expiré faut multiplier par deux pour avoir le taux voilà 0 68 vous n'avez droit qu'à 0 5 ça fait beaucoup dans le cadre de la contravention qu'on va vous rédiger il était temps de vous arrêter au dessus haut à 0 40 c'était le retrait de permis et c'est la garde à vue donc perdre trois points sur un permis quand on a besoin du permis pour travailler je pense que ça va le faire réfléchir et qui va comprendre que s'il veut garder son permis s'il veut rester vivant s'il veut rester en bonne santé faut pas consommer d'alcool avant de prendre le volant ça fait 0 70 heureusement pour lui ce conducteur ne dépasse pas les 0 grammes 8 il gardera donc son permis de conduire mais perdra quand même 90 euros et trois points comme beaucoup de conducteurs il n'a aucune idée du taux d'alcool qu'il a absorbé pendant son repas vous pensiez être à 0 5 ou en dessous je ne pensais pas dans le sens où effectivement il ya de la prévention par rapport à l'alcool c'est vrai maintenant maintenant je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau du nombre de verres effectivement deux coupes de champagne deux verres de vin en tout bonnet avec votre respect pendant le repas c'est ce qu'on prend quoi moi je serais pour un taux 0 comme ça il n'y aurait pas d'ambiguïté parce que là 0 5 en fonction de l'âge de la corpulence du sexe pour certains c'est trois verres de vin pour d'autres ces deux whisky trois verres de vin et donc que les gens ils croient toujours être dans les marges en disant mais de manière moi je tiens mieux que tout le monde avec un taux à 0 au moins il n'y a plus d'ambiguïté même un demi verre de vin que vous soyez grand petit gros maigre vous savez que vous n'êtes pas bon pour prendre le volant et au moins il n'y a plus de questions à se poser ce soir là les deux roues n'échappent pas au contrôle alors et pourquoi pas d'assurance pas de sous pas de sous pas de cyclo il n'a pas d'assurance et en plus il nous déclare avoir bu trois verres de vodka donc on va qu'on part on va constater si effectivement il est dans les normes de la loi ou pas en tout cas il est hors normes déjà au niveau de l'assurance 0,49 c'est presque un gramme vous ramènerai le scooter à pied quand on aura fini notre procédure alors comment on va vous mettre en garde à vue et que ça peut durer quelques heures voire jusqu'à demain matin on vous suivra demain matin seulement avec un taux supérieur à 0,8 g le conducteur est placé en garde à vue le temps de dissiper les vapeurs de l'alcool et il ya mieux que la vodka quand même avant de prendre la route surtout sur un deux roues vous n'avez pas le même équilibre que sur quatre non mais je suis d'accord mais je vous jure que ça va très très bien moi franchement vous pouvez faire n'importe quel test et tout ça va super bien non ça va pas bien vous êtes assis mais non non on est pas aux états unis ici alors les tests comme ça comme ça sur la ligne blanche ça marche pas moi c'est l'appareil électronique terminé et je peux vous dire que avec le taux d'alcoolémie que vous avez vos réflexes se sont diminués de plus de moitié ce jeune homme va rester pendant plusieurs heures en garde à vue il sera convoqué plus tard au tribunal c'est alors un juge qui décidera de la durée de son retraite permis et du montant de l'amende qu'il devra acquitter pour consommation d'alcool et absence d'assurance bon allez soyons positifs vous êtes vivants en bonne santé bon voilà et j'espère vous avez 23 ans mais j'espère qu'à 23 ans vous avez compris que le restant de votre vie on boit plus une goutte d'alcool avant de prendre le volant ou le guidon allez le gendarme a procédé à votre audition ça va bien se passer c'est un petit jeune sympathique bon il a fait il a fait une bêtise il a une démarche positive il la reconnaît bon maintenant la loi est la loi et qu'il soit sympathique ou pas on va on va l'appliquer mais je pense que vu son état d'esprit ça va lui servir et il n'est pas prêt à mon avis de reprendre une goutte d'alcool avant d'aller sur la route c'est l'essentiel en deux heures les gendarmes ont procédé à cette retraite permis autoroute à 6 ph de saint-arnou en yvelines le capitaine colorig met en place une opération spéciale ce soir il faut être équipé les gendarmes sont équipés de leur gilet pare-bas la porte discret ça va là il a le préféré oui là ça va parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur ce type d'opération bien sûr des gens qui n'ont qui n'ont rien à perdre vont forcément tenter de forcer notre barrage pour cette opération 40 gendarmes sont réquisitionnés au programme vérification des permis de conduire des assurances des cartes grises mais aussi fouilles de tous les véhicules déjà on pourra peut-être pas contrôler toutes les voitures qui vont passer donc il va falloir face à rapidement et à aller sur un sur un contrôle un contrôle au feeling professionnalisme rigueur et on n'a pas de résultat tant mieux on a du résultat tant mieux aussi voilà pas de problème les erreurs 40 ça tombe bien on a 20 minutes pour tout mettre en place et on et on rentre dans notre mission une heure du matin tous les véhicules qui viennent du sud de la france vont être passés au peigne fin à la sortie du péage une seule voie possible celle du contrôle et de la fouille avec ramsès le chien spécialisé dans la recherche de drogue dans ce type d'opération les gendarmes ne sortent pas sans prendre quelques précautions ma mission ça va être derrière et protéger les collègues avec un petit outil qui est très dissuasif la nuit la clientèle n'est pas la même que le jour on connaît un petit peu les véhicules qui ont l'habitude de fuir notre notre contrôle c'est lesquels ans c'est des véhicules de grosses cylindrées généralement et après on a des je pas vous avez tous mes secrets mais on a des petits détails qui font que on sent une affaire ou on la sent pas les premières fouilles commencent dans cette voiture hollandaise en provenance du maroc ramsès a un doute assurance assurance le chien est parfaitement entraîné pour détecter les odeurs suspectes c'est quoi je sais pas encore regardez ça apparemment c'est des épices mais on peut cacher plein de choses dans des épices merci c'est des épices je confirme fausse alerte cette fois ce n'était que du poivre quelques minutes plus tard c'est une 205 blanche qui excite l'odorat de ramsès cette fois pas de doute il y a bien une substance illicite à bord reste à trouver où elle se cache qu'est ce qu'on a trouvé dans la garniture de la portière le maître chien trouve une boulette de hachiche et bien mon titi le capitaine colorig redoute que le conducteur est conduit sous l'emprise de la drogue si vous avez fumé avant de prendre le volant qui conduisait à la différence de l'alcool les gendarmes sont incapables de détecter sur le bord de la route une éventuelle consommation de cannabis que vous avez perdu là un papier de cigarette ben oui vous le ramassez et vous le mettez dans une poubelle alors vous le ramassez ou je vous mets un pv pour pour l'environnement et vous voulez vous me chercher vous non parce que si vous me cherchez vous allez me trouver sans aucun problème ok ok alors vous vous calmez avec vos réflexions parce que l'outrage ça existe pour vous aussi détention de cannabis attitude provoquante ces jeunes ne semblent pas réaliser qu'ils sont en infraction et pour couronner le tout les papiers de la voiture ne sont pas en règle alors je vais vous immobiliser la voiture et je vais la mettre en froyard à vos frais ça vous direz merci au petit malin qui est là voilà alors on fait comment peut-elle faire payer les taxis peut-être ah non le taxi il a vos frais mais vous pouvez dormir chez moi autant que vous voulez alors là ça me dérange pas on est ouvert à 24h sur 24 j'ai besoin d'avoir des voitures qui sont en règle sur la route eh ben vous allez la faire demain vous revenez avec la carte grise on vous rend la voiture terminée immobilisation immédiate de la voiture ça fait six mois qu'il n'a pas changé sa carte grise le conducteur sera convoqué au tribunal dans quelques mois pour détention et usage de produits stupéfiants il est deux heures du matin les voitures sont moins nombreuses c'est à cette heure là que certains prennent la route pour tenter d'éviter les contrôles à la vue du chien le propriétaire du véhicule à l'air tendu ramsès a gratté près de l'emplacement de l'autoradio son maître n'a plus qu'à trouver la planque cette fois encore le chien a senti juste c'est quoi ça j'ai pas encore regardé mais ça paraît pas mal pour l'instant dans la capacité de vous dire ce qu'on a trouvé la première vue c'est quoi première vue c'est de la drogue première vue maintenant ça peut être des paquets de gomme mais si le chien a marqué je lui fais entièrement confiance comme à chaque prise ramsès s'est récompensé par son maître pour le conducteur de la voiture les amis ne font que commencer il avait pourtant bien dissimulé sa marchandise c'est un faux autoradio c'est de rentrer à l'intérieur de l'autoradio l'intérieur est vide vous voulez pas me dire où il y en a d'autres là ça va vous faire gagner du temps je suis nécessaire un petit nécessaire le la petite trousse de première à marcher première à fumer les premiers secours en cas de déprime un petit secours direction les locaux de la gendarmerie pour des affaires de produits stupéfiants la garde à vue ne dure pas 48 heures mais le double soit quatre jours au travers des auditions les gendarmes vont essayer de déterminer l'ampleur du trafic la provenance de la marchandise et surtout sa destination vous savez ce qu'il ya dedans c'est ce qu'on a trouvé dans votre voiture vous rappelez plus vous nier plus vous vous enfoncez c'est pas votre avantage de vous enfoncer mais c'est vous qui étiez avec ça dans la voiture il n'y a aucune raison que on croit que c'est quelqu'un d'autre qui n'a mis dans votre voiture à votre place donc c'est vous qui étiez dans la voiture oui c'est pour moi sans fort le thé bon voici de la savonnette de shit dit savonnette de cannabis pour un poids total d'un kilo et demi valeur marchande 4000 euros l'équivalent de 26000 francs jugé en comparution immédiate l'homme a été condamné à un an de prison dont quatre mois avec sursis paris boulevard périphérique la voie la plus empruntée d'europe avec un million deux cent mille véhicules par jour la plus accidentogène aussi près de 3000 accidents l'an dernier 6 morts et 38 blessés graves cette année avec le renforcement des contrôles policiers le nombre d'accidents a diminué de 20% aucun n'a été mortel il faut dire que la police du périphérique a mis en place un arsenal répressif sans précédent une centaine d'hommes mobilisés 24 heures sur 24 huit radars fixe et même des voitures banalisées qui traquent les mauvais comportements vitesse ceinture de sécurité les équipages des voitures banalisées ne laissent rien passer il lutte aussi contre le fléau des téléphones portables il a le téléphone c'est lui là c'est lui c'est lui prenez là bonjour monsieur police nationale vous allez sortir la prochaine sortie passé devant merci impossible de nier le conducteur a été pris en flagrant délit il obtempère mais il va essayer d'attendrir les policiers pour éviter la contravention c'est pas possible j'allais pour un entretien à la bouche je disais que j'allais être en retard j'avais rendez-vous à midi et demie vous ne téléphonent pas en circulant comment mais j'étais non c'est bon déjà arrivé en retard pour mon entretien à la bouche je suis au chômage sur le pays c'est toujours moyen de s'arrêter monsieur l'agent j'ai une tasse de problèmes c'est pas pour pleurer j'essaye je suis au cas de divorce j'ai des problèmes de révention tout ça j'ai perdu mon travail à cause du divorce tout ça et au jour d'aujourd'hui voilà la première des choses on sent son carnet pour je n'ai rien fait il y avait des embouteillages je roulais à deux kilomètres à l'heure si ça roulait vite je comprends chômeur en instance de divorce victime d'une femme tyrannique qui l'empêche de voir ses enfants l'automobiliste ne ménage pas ses efforts pour amadouer les policiers il devra pourtant payer 90 euros d'amende et perdra deux points sur son permis de conduire paris place de la république en ville aussi les accidents de la circulation peuvent être mortels ainsi dans la capitale l'an dernier 73 personnes ont perdu la vie sur la voie publique les victimes sont la plupart du temps des conducteurs de deux roues et des piétons souvenez-vous l'année dernière nous avions placé nos caméras dans les grands axes parisiens pour filmer le comportement des usagers des images éloquentes certains conducteurs quand ils décident de s'arrêter s'arrêtent n'importe comment par exemple sur un passage piéton il faut dire que cette conductrice est très occupée nous la suivons depuis plus de cinq minutes et elle s'est concentrée sur son portable plutôt que sur son volant les feux rouges ne semble pas l'arrêter seul son portable compte qu'elle prend la précaution de cacher lorsqu'elle croise des policiers et tout de suite après elle reprend ses mauvaises habitudes quelques minutes plus tard cette jeune femme qui conduit comme un kamikaze se gare à sa façon évidemment sur un bateau nous n'avons pas pu résister à l'envie de lui demander ce qu'elle pensait de sa manière de conduire bonjour je peux vous poser une petite question s'il vous plaît juste une petite question est ce que vous pensez que vous êtes une bonne conductrice madame m'entendez le comportement de la dame au caniche peut paraître caricatural il est pourtant à l'image de bon nombre de conducteurs du coup 40% des morts sur la voie publique à paris sont des piétons autant dire que traverser un passage piéton à paris réclame attention et prudence des conducteurs pressés qui prennent le risque de perdre leur permis il y en a énormément beaucoup prennent aussi le risque de mettre des vies en danger des gens qui utilisent la route comme un terrain de jeu moi c'est mon travail la route il y a des fautes qui ne font pas rien du tout ce qui révolte particulièrement le capitaine c'est le comportement des conducteurs de deux roues sur sa mobilette avec sa façon de conduire sa durée de vie doit être de trois mois à peu près j'ai contre les motards qu'ils ont un petit peu trop tendance à se sentir impuni sur la route dans la région parisienne près de la moitié des victimes de la circulation sont des conducteurs de deux roues les livreurs de pizza c'est affreux ils roulent sur le trottoir et remontent l'essence interdite je crois que pour eux le seul objectif c'est que la pizza arrive chaude mais ce qui risque d'être froid à la fin de la journée c'est eux un an après notre première expérience nous avons de nouveau dissimuler nos caméras dans les rues de paris les comportements n'ont hélas pas changé feu rouge grillé vitesse excessive dépassement par la droite casque mal attaché non respect des piétons voici quelques unes des infractions constatées en ville les règles de circulation de priorité ou de simple courtoisie ont complètement disparu nous avons suivi des motards de la préfecture de police pour constater de visu les infractions qu'ils enregistrent des plus banales aux plus dangereuses merci vous savez pourquoi on vous interpelle d'accord vous avez franchi le feu là en descendant les champs-élysées vous l'avez franchi au rouge vous l'avez regardé juste au moment où vous passiez là c'est le cas flagrant d'une personne elle même était convaincue intimement convaincu qu'elle l'avait passée au vert je le crois bien parce que elle suivait le flot de véhicules et en fait elle a tout simplement pas regardé le feu c'était votre ceinture bon monsieur faudrait un petit peu plus de vigilance là surtout quand vous arrivez place de la république vous vous rendez compte non mais le fait d'être perdu ne justifie rien le feu il est là il est là tous les gens perdus gris les feux là on n'a vraiment pas fini les policiers ont aussi constaté une augmentation des infractions au téléphone portable en grande partie responsable des accidents et des tués en deux roues bonjour monsieur on va s'arrêter un petit peu plus loin je vais vous verbaliser pour le portable vous le coupez s'il vous plaît vous mettez votre ceinture de sécurité vous avez votre carte grise qui est périmée depuis le 21 octobre votre permis de conduire il est plus valide faut que vous allez le faire changer c'est gratuit également je pense que là vous cumulez un petit peu les infractions une contravention de 90 euros n'impressionne pas vraiment les conducteurs vous rendez compte monsieur vous passez la place de l'étoile vous avez vu la circulation qui a la place de l'étoile monsieur dès qu'il aperçoit le motard de la police le conducteur de cette voiture rouge cache son téléphone portable vous assumez un petit peu ce que vous faites comprenez le téléphone il faut arrêter d'accord c'est trop dangereux vous ne savez pas conduire avec un téléphone il faut arrêter d'accord et c'est pas la peine de vous cacher comme un enfant pris en faute allez-y il y a les chauffards gênés mais aussi les donneurs de leçons avant alors c'est normal de klaxonner pour la gronder c'est pour la gronder et donc vous vous arrivez derrière vous êtes pressés donc vous voulez qu'elle dégage dont vous klaxonnez absolument pas monsieur le claque et bah c'est malheureux de penser ça monsieur monsieur vous m'écoutez une minute s'il vous plaît le klaxon c'est seulement cas de danger immédiat là il n'y a pas de danger immédiat et il y a ceux aussi qui risquent la vie de leurs enfants bah oui madame il ya un problème bien sûr vous avez vu là vous avez un enfant de moins de 10 ans à l'avant les autres sont à l'arrière ils sont pas attachés c'est effectivement un problème les petits trajets quotidiens c'est vrai que c'est fastidieux de mettre et d'enlever les sièges et du coup bah elle préfère elle préfère mettre ses sièges réhausseurs seulement sur les longs trajets petits déplacements vous croyez que c'est sur les grands déplacements qui a le plus de morts et malheureux que je suis obligé de faire la morale à une mère de famille qui a trois enfants pas un seul attaché au moindre coup de frein brusque même si c'est pas de votre faute l'enfant il passe au travers du pare brise savez quoi que ça prend un enfant projeté comme ça ça dépasse la tonne elle pense que ça ne lui arrivera pas à elle c'est une démarche qui manque je pense que les gens n'ont pas un comportement assez adulte par rapport à la conduite tout simplement regardez bien ces images les deux véhicules roulent à 50 km heure la vitesse autorisée en ville bien attaché dans un siège bébé placé à l'envers l'enfant absorbe le choc et s'en sort sans la moindre blessure à l'inverse une enfant de 25 kg assise sur le siège arrière sans ceinture de sécurité est propulsé à l'avant de la voiture au moment où la petite fille s'écrase sur le pare brise elle pèse une tonne et son crâne va se briser sur le tableau de bord ou passer à travers la vitre alors un bon conseil pour leur sauver la vie attachez toujours vos enfants à l'arrière à paris un service spécial de la police a été mis en place pour intervenir jour et nuit sur les accidents les plus graves les policiers agissent après l'intervention du samu un équipage vient d'être appelé boulevard des maréchaux un accident entre un véhicule particulier un scooter le scooter a été renversé par le véhicule qui a pris la fuite pour l'instant on n'a pas d'immatriculation on n'a pas de de direction de fuite et il n'y a pas de témoins sur place le conducteur du scooter est indemne mais sa passagère est dans un état grave un hématome au cerveau on a très peu d'informations on sait que c'est une golfe verte avec trois occupants et puis on n'en sait pas plus donc il ya deux des occupants préalablement qui auraient pris la fuite par le métro donc la police les a vus mais ils ont pris la fuite alors semblerait qu'au départ ils soient revenus sur les lieux de l'accident qu'ils aient aidé plus ou moins les les personnes blessées et ensuite ils ont pris la fuite ou ils ont quelque chose à se reprocher ou souvent ils veulent pas assumer leurs responsabilités le scooter circulait entre deux fils de voiture le conducteur a été surpris par l'ouverture d'une portière oui mais c'est en vis-à-vis ou de ce côté là le véhicule est à l'arrêt le passage arrière gauche donc à ouvert la portière vous avez été déséquilibré l'une des missions de ce service de police est de retracer les circonstances de l'accident mesurer la chaussée relever la position des blessés et bien sûr trouver le moindre indice il ya un élément de véhicule qui est arraché ou qui a été touché d'accord donc elle provient du point de choc sur le côté gauche d'accord les policiers vont retrouver cette baguette un peu plus loin les passagers de la golf s'en étaient débarrassés dans une rue voisine sans doute ignorait il que cette baguette peut constituer un indice précieux pour les enquêteurs à côté d'un arbre il a laissé des voitures espénativité ça c'est quoi la baguette c'est une bas pièce on n'est pas sûr qu'avec les recherches on va pouvoir éventuellement retrouver le le modèle du véhicule on a des indices effectivement des numéros de série peut-être qu'il ya des empreintes bon sur une baguette latourale c'est pas toujours évident c'est pas c'est pas un endroit qu'on touche particulièrement mais ça peut être exploitable la jeune fille blessée sortira de l'hôpital une semaine plus tard avec une interruption temporaire de travail de 45 jours les policiers étaient sur le point de partir quand ils aperçoivent un peu plus loin une épaisse fumée on nous a signalé un véhicule en feu 200 300 mètres avant l'accident donc apparemment dans le souterrain il y aura un véhicule en feu on n'en sait pas plus la conductrice de la super 5 a juste eu le temps de sortir de la voiture les pompiers arrivent les pompiers arrive c'est bon la voiture paraît difficilement réparable même si un passant a eu les bons réflexes j'étais en train de boire un café en face et on m'a dit qu'il y avait un incendie donc j'ai pris l'extincteur du bar non c'est au bar quand ils m'ont dit qu'il y avait un incendie j'ai pris mon camion pour faire une protection plus rapprochée vous avez eu un bon réflexe monsieur ouais vous savez chez de la route alors on a l'habitude et là il ya eu la chance que des gens qui seraient intervenus tout de suite avec des extincteurs donc ça a permis de limiter la propagation du feu en attendant les secours mais c'est vrai que bon ben ça peut ça représente toujours un danger là oui et la journée n'est pas finie sur le chemin du retour les policiers du service central des accidents vont en effet avoir une surprise une golfe verte égarée dans une station de lavage peut-être celle qui a pris la fuite après avoir renversé le scooter le brigadier décide de la contrôler en fait il n'y a pas une mais deux golfes vertes garés face à face la première golfe verte est hors de cause les baguettes sont à leur place non on regarde parce qu'il ya eu un accident et ça impliquait un véhicule qui ressemble à votre donc voilà c'est tout mais sur la deuxième golfe verte les baguettes ont disparu c'est étonnant oui le policier interroge le propriétaire de la voiture l'homme a l'air sincère mais le brigadier préfère quand même vérifier son emploi du temps il appelle son employeur pour savoir s'il était bien sur son lieu de travail au moment de l'accident je vous lui savoir à quelle heure il avait terminé son service ce soir ok donc il a terminé son service à 19h15 c'est ça à peu près et l'accident date d'avant donc voilà c'est tout on voulait simplement faire une petite vérification le propriétaire de la golfe verte est donc innocent retour au central dans le cinquième arrondissement de paris sans aucun numéro d'immatriculation il sera très difficile pour les policiers de retrouver la voiture qui a pris la fuite le policier fait quand même une tentative sur le fichier national des automobiles voilà donc j'ai entré les critères une volkswagen golf de couleur verte immatriculant 75 et comme réponse il me donne 2396 véhicules les recherches sont trop il ya trop détendu pour les recherches c'est pas possible l'enquête sera donc poursuivie par un autre service sur l'autoroute des vacances un automobiliste a donné l'alerte un objet tombé sur la chaussée gêne la circulation une patrouille est envoyée en urgence à grande vitesse le moindre incident peut provoquer une catastrophe au même moment un gendarme reçoit un appel cette fois il s'agirait d'une agression des personnes qui étaient stationnées sur l'air de repos et qui se serait fait agresser par deux jeunes à l'aide d'un sabre et des jeunes ils auraient sorti un sabre sans raison apparente les gendarmes cherchent deux hommes et une femme propriétaire d'une super 5 grise immatriculée dans le tarn qui aurait menacé un couple de la banlieue parisienne 75 une 205 grise juste à côté du le couple a donné une précision importante les agresseurs ont une bouteille de whisky sur la plage arrière de leur véhicule avec la bouteille à la vue des gendarmes le propriétaire ne paraît pas très tranquille le conducteur de la 205 va donner sa version des faits à l'entendre c'est lui qui aurait été menacé par un homme armé d'un couteau après le whisky la vodka mais les gendarmes ne sont pas venus pour l'alcool ils cherchent le couteau apparemment rien dans la voiture mais les vacanciers devront se présenter à la gendarmerie pour une confrontation avec leurs victimes présumées c'est au moment de partir que le jeune homme va commettre une maladresse en ramassant sa serviette de plage ils tentent de dissimuler un objet mais un morceau de bois attire l'attention d'un gendarme par la serviette un truc en bois vous l'avez sorti moi je l'ai sorti après après vous dites que c'est l'autre qui a sorti le couteau alors chez vous vous l'avez sorti moi je l'ai sorti après alors pourquoi vous l'avez sorti parce que vous dites que c'est pas vrai parce que c'est lui qui a cherché que ça me fait chier de me faire embarquer d'avoir des combis entre faire chier et sortir ça il nous a sorti une arme ça je garantie on menace pas les gens avec un machin comme ça non 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 on l'a pas touché le mec c'était juste pour impressionner même pour impressionner de toute façon c'est interdit ça c'est interdit non non c'est interdit c'est tout il va nous suivre et on s'explique au bureau à la gendarmerie mauvaise surprise le couple de présumés victimes n'est pas venu porter plainte la confrontation devra être mise à plus tard ce poignard de 28 cm de long est une arme de sixième catégorie dont le port est bien sûr prohibé lors des auditions l'homme à la chemise grise reconnaît être le propriétaire de l'arme il avoue c'est lui qui a sorti le couteau pour intimider ses adversaires il est donc fiché dans les dossiers de la gendarmerie il risque une peine de trois ans d'emprisonnement et 3800 euros d'amende il avait un couteau de cuisine un petit couteau de cuisine effectivement j'étais armé avec un couteau de plus de 30 cm de long vous pouvez comprendre que les que les gens puissent être impressionnés par un couteau de cette taille là on peut se demander qu'est ce que ça fait dans une voiture le but recherché est justement d'impressionner d'éviter un combat armé gale un combat armé gale on peut l'accepter un combat disproportionné on le refuse c'est par sécurité l'armée confisquée est placée sous scellé les trois vacanciers peuvent repartir dans le tarne quant au couple qui vit en banlieue il sera entendu plus tard par la gendarmerie de sa ville le procureur de la république décidera des suites à donner à cette affaire un véhicule de la gendarmerie est en planque à la sortie d'une aire de repos le conducteur est parti de la station service sans payer son plein c'est un employé qui a prévenu les gendarmes et leur a donné le modèle de la voiture et la plaque d'immatriculation la bmw noir vient de passer devant les gendarmes voyant qu'il est poursuivi le conducteur de la puissante voiture s'arrête sur le bas côté bonjour vous êtes arrêté à la violence ou pas vous avez jeté du carburant ou pas et vous avez pas payé et pourquoi vous êtes parti comme ça vous n'aurez plus pas pu lui dire je n'ai plus rien je n'ai plus d'argent je n'ai plus de portable les explications du conducteur ne paraissent pas convaincre les carrément il s'est fait plumer son argent donc il dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer ils n'ont pas voulu prendre sa carte d'identité donc il est parti sans payer vous y croyez pas trop peut-être on va voir retour à la gendarmerie pour procéder à quelques vérifications première étape pour les gendarmes connaître le montant exact de la grivellerie 57 euros 36 en principe s'il s'arrange l'amiable ça va pas chercher loin mais maintenant bon s'il est connu des faits si c'est un récidiviste peut-être que là ça peut ça peut lui poser quelques soucis au garçon les recherches sur les fichiers nationaux ne donnent rien l'homme n'est apparemment pas coutumier des faits le gérant de la station service ne portera pas plainte il risque d'être convoqué peut-être du dernier mois au tribunal grand maximum si ça quitte je pense que ça s'arrêtera là le conducteur de la bmw devra donc payer le prix du plein il recevra éventuellement un avertissement du procureur accident dépannage crevaison les gendarmes de l'autoroute répondent en moyenne à un appel toutes les 20 minutes à 6 heures du matin ils viennent d'être appelés ce jour là pour un poids lourd qui a heurté une pile de pont par chance aucun autre véhicule n'a percuté le camion à cette heure là l'autoroute est quasiment déserte le choc est assez violent quand on voit les dégâts de la semi mais bon le chauffeur s'en sent bien c'est principal j'ai senti la fatigue et puis j'ai dit que je m'arrêterai à la prochaine aire de repos pour décontracter un peu et puis bah je me suis endormi avant je suis assoupi c'est le choc qui m'a réveillé à bord du camion aucune marchandise dangereuse seulement des étagères en plastique des bidons de vernis et du carton il n'est donc pas nécessaire de couper la circulation le gars s'assoupi et d'un seul coup il se rend compte qu'il est en train de toucher alors il pile il prenne la semi elle percute le pilier et comme le gars transportait des bidons et de vernis ça éclate les bidons de vernis il y en a partout la portière a été arrachée avec la violence du choc contre contre le pilier de pont voilà tout ce qu'il reste de la portière du poids lourd un bloc de métal déchiqueté passage obligé pour le chauffeur routier le test d'alcoolémie on va dire ce qu'il ya de bien c'est que je suis encore vivant et que j'ai tué personne on va dire qu'on a de la chance dans notre malheur cet été la route a fait 235 morts de moins que l'an dernier même lors de ses déplacements en ville le capitaine colorique ne relâche pas sa lutte contre la délinquance routière il n'a pas de ceinture on téléphone pas au volant et on met la ceinture mais pas les mêmes mais la ceinture quand même tout de suite même quand vous vous déplacez vous restez vigilant mais quand je me rends quelque part j'emprunte le réseau le même réseau tout le monde et je et je fais autant que faire se peut à chaque fois que je constate une infraction je fais les remarques qui s'imposent aux contrevenants et moi mon rôle c'est de faire changer les comportements des conducteurs en allant là où ils sont tentés de commettre des fautes comportementales 235 vies ont été épargnées cet été mais pour le capitaine colorique le combat contre l'insécurité routière est loin d'être terminé le ministre de l'intérieur pardonner la course routière je vais être un peu plus royaliste que le roi moi je parle de terrorisme routier à partir du moment où les gens savent ce qu'ils font à partir du moment où on a 8000 morts par an en france à cause de la sécurité routière moi je l'appelle ça du terrorisme moi je l'appelle ça 4 5 5 6 6 8 8 10 9 10 10 10 11 10 Sous-titrage FR ?